La rencontre qui s'est passée aujourd'hui, c'est que le Premier ministre a rencontré les gens du RPJ à Cancel, certainement certains présidents des commissions du RPJ à Cancel et certains députés du RPJ à Cancel, parce qu'il fallait faire de sorte que le Premier ministre soit reçu et donner l'impression à la presse comme si toutes les responsabilités convient, etc. Nous disons que c'est pilé pour notre pays. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une consultation. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'on n'est pas dans la chaîne. Le problème de constitution, l'avis des uns et des autres est connu. Nous nous sommes suffisamment exprimés. On a créé même un front, le Front National pour la Défense de la Constitution. Le Premier ministre, au nom de son gouvernement, s'est exprimé. Il a dit qu'il est doublement d'accord. Il est d'accord en tant que Premier ministre, il est aussi d'accord en tant que citoyen. Et il a parlé au nom de son gouvernement. Il faut aussi se poser une question dans le fond. Est-ce que nous sommes dans une République ou bien nous sommes dans la jungle parce qu'on est quand même gouverné par la loi fondamentale ? Est-ce que c'est parce qu'on est président de la République qu'on peut se lever un beau juge comme ça pour dire d'ailleurs, moi, je ne veux pas de cette constitution ? Il faut la changer parce que cette constitution-là n'a pas été adoptée par le peuple. une constitution sur laquelle le président a juré en 2010 et il l'a encore juré en 2015. Il dit que cette constitution-là n'est pas légitime. C'est comme si dans ce pays depuis 2010, on n'a pas eu un président légitime. Parce que si la constitution n'est pas légitime, elle n'a pas été adoptée par le peuple, cette constitution n'est pas bien, c'est que toute la gouvernance que M. Chaffa connaît pendant ces 10 ans, c'est comme si on a eu à la tête de la Guinée un président illégitime. Parce que qui parle de nouvelle constitution, parle d'une nouvelle République. C'est comme si le président de la République peut décider parce que lui, il s'appelle M. Chaffa Kondé, il a le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de Guinée, parce que lui, il est le plus béni de l'ensemble de Guinée. D'ailleurs, je ne veux plus de la troisième République, nous allons à une quatrième République. Sans coup d'État, ça, absolument rien. C'est-à-dire que lui-même, il fait un coup d'État, mais un coup d'État pas militaire, un coup d'État pas là, ça pose volonté. Est-ce que vous pensez que dans un État de droit ou dans un État démocratique, un compromis est possible pour violer la loi, la constitution ? Parce qu'il s'agit de ça. Ça veut dire que vous invitez des gens pour dire, venez, on va se retrouver, nous allons vous consulter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour violer la loi ? C'est ça la mission de M. M. Casserie, il ne faut pas la voir. Venez ensemble, nous allons violer la loi. Venez ensemble, nous allons faire les parjures. Venez ensemble, nous allons prouver qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Moi, je pense que c'est une honte. Et ça, ça se comprend. Quand on a écouté le président dire honnêtement aux États-Unis que la constitution des États-Unis a été modifiée 27 fois. Changer 27 fois. Ça prouve à suffisance que les gens qui nous gouvernent ici ne connaissent pas la différence entre amendements. Parce qu'il s'agit de notre constitution. La constitution de la Guinée peut, on peut amener, on peut réviser les articles de la constitution. On peut proposer l'amendement, la révision de tous les articles. Mais il y a des articles qu'on ne peut pas. L'intangibilité est là. L'article qui concerne la durée du mandat et le nombre du mandat ne peut pas se toucher. Et comme ils ont réfléchi, ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun moyen de violer ces articles. Ils se sont dit, abandonnons ça, on va encore souvertir nos constitutions. Personne a commencé par le Premier ministre et ses ministres. Personne n'a vu cette constitution. Les jeunes ne savent même pas le contenu de cette constitution. Tous les jours, on nous parle d'un article de la constitution. Le président dit que c'est pour aider les jeunes. Domani l'aurait dit que c'est pour la gratuité de la césarienne. Quelqu'un d'autre dit que c'est pour nous permettre de cultiver le phonio à caca. D'autre dit que ça permet de faire la route. C'est-à-dire que la constitution n'existe que dans leur imagination. Parce que la logique que vous dites, c'est quand j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris. Oui, je répète, oui, je lis, je suis d'accord. Mais quelqu'un valide une constitution, tu n'as même pas vu la constitution, tu ne connais pas le contenu de la constitution, tu veux accompagner un président qui n'a pas mandat, qui n'a pas le droit de de modifier, de proposer une nouvelle constitution, un président qui a juré et qui va finir son mandat en moins d'une année, vous voulez amuser la galerie, vous voulez faire la mamaya en disant que vous allez construire. Nous disons, nous, nous ne nous associons pas à ça. Et ce qui a été dit aujourd'hui n'engage pas l'Assemblée nationale, n'engage que le parrain du mouvement d'Angulo, qui est Cori Koundiano, les militants du LPJ-Arkensier, les députés militants, ça n'engage que eux, ça ne nous engage pas du tout. Nous restons droit dans nos bottes. Nous ne pouvons pas nous associer aux gens qui veulent violer la constitution parce que ça n'a pas de sens et parce que ça n'aboutit absolument à rien. Nous restons là. Donc nous avons décidé de vous inviter, je vais passer la parole aux autres qui vont s'exprimer, pour vous dire exactement pourquoi nous ne sommes pas venus, pourquoi nous ne rencontrerons jamais M. Kassouli, pourquoi nous n'allons jamais nous associer à violer la loi parce que pour nous ça n'a pas de sens. Et dans le fond, et dans la fond, ce que M. Kassouli a tel de faire n'a pas de sens parce que lui-même il n'est pas convaincu. Maintenant, ils ont la possibilité, parce qu'il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de dire, j'ai consulté. Voilà c'est qu'on dit oui, voilà c'est qu'on dit non, voilà c'est qu'ils se sont abstenus. Donc, M. Burama Kondé, qui est le ministre de l'administration du territoire, peut créer pour tous les militants de l'EPJ à Kassouli un parti politique. M. Alfa Kondé, plutôt M. Kassouli peut consulter le nombre de partis qu'il veut, il peut créer des sociétés civiles, il n'a qu'à les consulter, il peut aller lui-même sur la base des rapports qu'il a déclaré, maintenant j'ai consulté 50, il y a 40 qui sont pour, deux ne sont pas d'accord, donc on peut aller au référendum. Ça ne se passera pas dans ce pays-là. Donc la paix a un prix, c'est la justice. S'il veut la paix, c'est de permettre à M. Alfa Kondé de partir. La seule consultation que nous pouvons nous associer, c'est comment M. Alfa Kondé va partir de ce pays. Si on nous invite à ça, pour dire comment on fait pour qu'il pas, nous allons nous associer à ça. Mais on ne s'associe à rien d'autre. Voilà, je voulais m'arrêter là, parce que je pense que d'autres parleront de la CENI, en vous remerciant de votre bien-même de la CENI. Voilà, je suis Bakarigoro Zumanigi, vice-président de l'Union des forces républicaines, vice-président à l'Assemblée nationale. Donc, je continue mes propos. Cette invitation du président de l'Assemblée nationale aux membres du bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été faite dans les règles. Parce que cela ne tient l'objectif, l'objet de cette invitation, adressée aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'était de rencontrer le premier ministre. Docteur Ossou, pour qu'on a vous l'a dit, depuis près de deux mois, on discute, on réfléchit, on échange sur quelque chose que le principal intéressé n'a pas encore annoncé clairement. Le président de la République, jusqu'à présent, ne dit pas « je souhaite une modification de la Constitution ». Je souhaite un troisième mandat. On a laissé des personnes tierces dire que voilà, il faut qu'on change la Constitution parce que c'est cela. Mais comme l'a dit le docteur Ossou, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que, autant les gens disent qu'en 1958, nous avons dit non à la France, autant en 2019, nous disons non à la Constitution que le pouvoir veut changer, non à la nouvelle Constitution que le pouvoir veut nous imposer, non à un troisième mandat. Les choses sont claires. Si en 2011, le chef de l'État avait dit écoutez, la Constitution qui m'a aidé à être élu n'est pas légale, on aurait organisé un référendum pour adopter cette Constitution, bien pour la rejeter. Mais ça n'a pas été normal. On ne peut pas faire pratiquement dix ans et puis dire bon, on va changer la Constitution parce qu'il y a ceci, il y a cela, ci-dessus. Beaucoup de gens disent que voilà, le panafricanisme n'est pas clairement défini dans notre Constitution. Et beaucoup de, vraiment de choses, j'ai dit à un journaliste écouté. L'écrivain nigeriaf, Olessoin Capri, le novel de la littérature, a dit, parlant de la négritude, il dit que le tigre n'écrit pas sa négritude. Ce panafricanisme, nous n'avons pas besoin de dire nous nous sommes panafricanistes. Nous devons avoir le comportement d'un pays qui est panafricaniste. Et à cela, moi je dis, on n'a qu'à proposer qu'un Burkinabé soit gouverneur de Conakry. Comme ça, cela est un symbole pour dire que vraiment les Guineens sont panafricanistes. Le maire, le préfet de Boké n'a pas nommé un ivoirien la balle, ainsi de suite. Alors, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des raisons que l'on avance pour cette idée du changement des Constitutions, des idées vraiment qui n'en valent pas la paix. Aujourd'hui, la préoccupation majeure des Guineens, c'est vraiment d'abord vivre en paix, ensuite avoir des infrastructures qui leur permettent de se déplacer, des infrastructures hospitalières qui leur permettent de se soigner, des infrastructures scolaires qui leur permettent de former leurs enfants, etc., etc. Ce sont les préoccupations. Alors, on se pose la question, depuis que le professeur Alphacondi est là, combien de structures hospitalières ont été réalisées? Ça fait presque quatre ans qu'on est en train de renouer l'hôpital Donka. Presque quatre ans. Les routes, quelqu'un a posé la question, combien de kilomètres ont été construits sur le régime d'Alphacondi? Il y a le ministre Kiridi Bangoura qui intervenait sur une radio de la place. Et j'étais tout malheureux que les journalistes ne lui posent pas la question. Mais c'est le ministre Tarout, Quaya Forekaria, tout près de nous là. Combien de premiers ministres de Forekaria ont dirigé ce pays depuis qu'Alphacondi? Et là, je crois que nous sommes au troisième. Alors, trois premiers ministres, neuf ans. On peut dire une moyenne de trois ans pour chaque premier ministre, alors que le premier a fait cinq ans. Mais aucun d'eux n'a pu rendre cette route praticable. Une soixantaine de kilomètres à partir de Quaya. Cinquante. Cinquante. Voilà. C'est un fils du tiroir qui répond à moi. Donc, voilà, nous sommes dans une situation. Les gens ne peuvent pas présenter un bilan positif. On nous dit qu'on a dépensé trois milliards pour l'électricité. On est en train de construire des grands barrages, c'est très bien. Mais comme a dit quelqu'un, il dit, oui, le courant c'est bien. Mais nous, dans nos villages, ça ne va pas arriver. Parce qu'on connaît les réalités de ce pays. Donc, vraiment, nous députés de l'opposition, dans notre globalité, nous ne pouvons pas cautionner une pareille démarche sur le premier ministre. Que cela soit entendu, nous ne pouvons pas cautionner cela. Le problème de l'Assemblée nationale, d'après les réseaux sociaux, aurait dit que les députés de l'Assemblée nationale sont d'accord. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a ajouté son accord pour le changement de constitution, pour le troisième mandat. Mais il dit cela qu'à son propre compte. C'est à son propre compte. Parce que depuis deux à trois mois, qu'on discute dans ce pays, cette idée du troisième mandat, cette idée du changement de constitution, elle est rejetée. J'avais dit, suivre ce qui s'est passé récemment à Bouquet, les gens qui sont partis pour entretenir la population autour, ils ont été chassés. Ils sont venus à Beaufort, la même chose. Il y a eu des bagarres là-bas. Donc, ça va continuer comme ça. Et je crois que d'ici la fin de l'année, les choses risquent de, comme on dit, c'est devenu grimbaïn. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous savons par ailleurs qu'actuellement, le gouvernement, les structures en tout cas qui soutiennent cette idée de changement de constitution, cette idée de promotion du troisième mandat, ils sont en train de faire des récemment clandestat. Il y a deux jours, les travailleurs de la santé à Kouanka ont reçu un monsieur avec une fiche. on demande, tu t'appelles quoi ? Jumangui Bakari, ouais, bon. Tu es pour ou tu es contre ? Quel fonctionnaire ? Tout le monde sait les conditions dans lesquelles le fonctionnaire vit. Alors, les gens sont obligés de dire oui. Je suis pour, oui. C'est certainement ce qu'on va amener à Karsoury pour dire qu'on a introduit la population. Vraiment, quand on a dit pour ça, le monde est d'accord. Mais c'est une intimidation. Ça, c'est inadmissible. Je sais qu'il y a des fonctionnaires, ils sont de vrais patroles, qui ne vont pas signer. Mais beaucoup d'entre eux ont certainement signé comme quoi. Ils sont d'accord. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Nous sommes très fiers du travail que vous êtes en train d'abattre, aussi bien au niveau des radios, télé et surtout la presse en ligne. Le combat que nous avons engagé contre le comportement ou la position prise par Alpha Condé, son parti et son gouvernement. Trois entités très minoritaires par rapport à l'ensemble de la population guinéenne. Aujourd'hui, lorsqu'on l'interroge, il dit oui, c'est le peuple. Mais quel peuple est avec Alpha Condé ? Quel peuple est aujourd'hui avec le RPG Arc-en-Ciel ? Les dernières élections, les élections communales qui viennent se passer. Tout le monde connaît les résultats. Tout le monde connaît la sanction que le peuple a donnée au président de l'Université et à son parti. Il veut s'éterniser au pouvoir. Parce que, vous savez bien, il n'a nulle part à combattre après le pouvoir de l'Université. Mais il aurait mieux fait de respecter nos lois, de respecter la Constitution. Comme ça, on aurait pu l'aménager qu'une sortie honorable. Mais la position prise par le président de l'Université et son gouvernement font qu'aujourd'hui, tout le monde est fier du Front National pour la défense de la Constitution. On ne peut pas toucher à la Constitution. La Constitution, c'est comme l'extrait de naissance de chacun de nous. chaque État, en accédant à son indépendance nationale, on accède une seule fois à l'indépendance nationale en tant qu'État, et on a sa Constitution. Cette Constitution est faite par ce qu'on appelle le constituant originaire. C'est terminé. Maintenant, ceux qui agissent au niveau de la Constitution pendant des siècles et des siècles, on appelle ça le constituant secondaire. Et l'honorable a expliqué ici, c'est quand il y a la nécessité de réviser, au fur et à mesure de l'évolution sociale, économique et politique, quand il y a la nécessité d'amender. Donc, toutes les constitutions sont soumises à cela. Mais que le professeur Alfa Kondé, en tant que professeur de droit, aille aux États-Unis et dise que les États-Unis ont 27 constitutions, ce n'était pas vraiment respectable et horrible pour tous les Guinéens. Sincèrement, la Constitution américaine a subi plus de 2 000 amendements. Il ne sait pas. Ce n'est pas 27 même. Donc, franchement, on est très déçus. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi bien à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Lorsqu'il a fait son adresse, tous les partis d'opposition ont fait une déclaration que chacun de vous a relayé au niveau de Kofi Anna. Nous sommes là. Le peuple de Guinée, 85% qui a l'économisation est là. C'est notre position et l'institution est inchangée. Ce n'est pas une question de personne. Dire qu'on ne va pas rencontrer Kassoli ou on ne va pas rencontrer ceci. Mais l'objet pour lequel Kassoli bouge, l'objet pour lequel le gouvernement bouge, nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons vous dire, aujourd'hui, la préparation est complète. Aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Merci. Franchement, si vous voyez que le professeur Lafaconde a fait son adresse, il n'a pas osé dire ce qu'il cherche. Parce qu'il cherche le troisième mandat. Mais il n'a pas osé. Parce que tout le monde sait qu'on l'attendait ce jour-là. Et la nuit, là, jusqu'au vendredi matin, ça allait être autre chose. Ça, je vous assure. Certainement que ces services de renseignement lui ont informé. Kassoli a pris la parole. Il n'a pas osé. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une chose qu'ils vendent. Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance. Alors, ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, nous avons tous suivi. Ici, ils nous ont dit, oui, il est invité par le gouvernement américain. Et quand il est parti, pour la première fois, moi, j'ai fait 13 ans de diplomatie, c'est pour la première fois que je vois un chef de l'État qui touche chez lui. Et il est reçu dans un pays étranger par son ministre des Affaires étrangères, et ses trois ambassadeurs. Il a été reçu par Mamrie Touré, par Kerfal et Ansané, ambassadeur Washington, et par la dame, Madame Traoré, qui est à New York. Plus sept autres personnes. C'est honteux. Donc, vous-même, vous devez vous impliquer beaucoup plus. Vous faites bien, vous reliez bien l'information, mais que ce soit des corps de métier, mercenaires, journalistes, nous tous nous devons nous impliquer, parce que nous avons tous notre survie dans ça. Ce qui s'est passé à Beaufort hier, nous avons été là-dessus, parce qu'ils ont réuni beaucoup de personnes dans une permanence à Beaufort, pour dire que c'est le nouveau préfet qu'ils vont présenter. Et ainsi de suite. Le maire élu les a aidés à organiser cela. Mais dans la salle, ils ont commencé à parler du troisième mandat et de la nouvelle constitution. Je crois que franchement, heureusement qu'il y avait trois sorties. Vous avez été informés de cela. Le préfet, les dérégés, ils sont là-bas. C'est que personne ne sait comment la quitter là. Et à Dubreka, hier soir, moi j'étais à Dubreka, au niveau de Kuntigi là-bas. Et vous avez vu ce qui se passe là aussi. Ça c'est à Tanene, à Dubreka c'est ça. Hier, il y a la coordination du front de Koya, qui devait aller valider la coordination du FND de Womkifon. Alors, nos représentants nous ont appelé, Kyridi et le sous-profet. Je crois que tous ceux qu'il y a en périphérie comme policiers autour, ils ont militarisé la partie. Ils sont restés vraiment à s'affronter là-bas, sous cette pluie-là jusqu'à 19h. Nos gens ont réplié, mais ils ont promis de leur montrer qu'ils sont de Koya et de Womkifon. Ils vont repartir, ils vont installer la cellule du Womkifon. Donc le combat, c'est un combat pour nous tous. Alpha, il a eu 18% ici. Tout le monde connaît. Jusqu'où le RPG respire. On l'a aidé. Tout le monde sait qu'il a été aidé pour avoir ses deux mandats. Il a juré qu'il va avoir ses deux mandats. Il ne le fait pas. Et la dernière fois qu'on l'a interrogé, je crois sur la voie de l'Amérique, il a dit que c'est Dieu qui connaît. Et, trois secondes après, il dit, et le peuple. Mais Dieu s'intéresse surtout à ceux qui prient. Ceux qui sont religieux. Ça c'est très important. Sinon, s'il comprenait très bien, on a dit la parole du peuple, la voix du peuple, la voix de Dieu. Moi, je suis très content qu'il ait dit ça. Vox Populi, Vox D. Donc, la voix du peuple de Guinée là, c'est qu'on ne touche pas à la constitution de 2010. Nous tous, nous devons nous battre pour ça, parce que c'est pour notre dignité. Les Sénégalais nous écoutent, nous regardent. Léon est la même chose. Donc, il ne faut pas qu'une minorité de 50 ministres et conseillers, aujourd'hui, pas plus de 100 actifs dans l'ERPG de l'Arcaciel, parce qu'ils ont nos milliards. Ils ont l'argent, ils sortent comme ils veulent. Ils sont à l'intérieur du pays. Les gens sont formés, ils prennent l'argent. Je dis, s'ils partent avec les 20 000 francs là, parce que je crois qu'ils sont en train de fabriquer ça, mais pas tellement qu'il y a des 20 000 francs nouveaux qui se trouvent aujourd'hui en campagne. Prenez l'argent bouffé. L'argent de l'ANAPIC, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas une fois qu'ils vous donnent, comme on dit. L'argent de l'ANAPIC, c'est 15% des ristournes des mines. Alors, ce n'est pas lui qui vous donne. Prenez ça, utilisez dans les services sociaux de base. Je vais arrêter là. Il faut qu'on se batte. Ce qui est clair, s'il plaît à Dieu, c'est nous-là, le peuple, l'opposition, le front, qui va gagner sur Alpha et ses compagnons. Je vous remercie. Les amendements qui ont été intégrés dans la Constitution, mais dans le cadre des procédures définies par la Constitution, elles-mêmes. Mais dire qu'il y a eu 27 constitutions, C'est une nuance. Donc, il faut que vous le sachiez. Maintenant, vous êtes tous des jeunes ici. Vous voyez ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Il y a déjà, je crois, trois ans que cette affaire de Constitution a commencé à se poser, cette affaire de troisième mandat. Je crois que c'était le directeur national de la police qui est allé du côté des électorés, qui a parlé de ça. Dans tout état qui se respecte, dans tout état qui se veut état de droit, un fonctionnaire de ce niveau-là, de ce rang-là, n'a pas le droit de faire une telle déclaration. Et beaucoup d'autres ont suivi, tel que celui qui était de la société civile, qui était préfet de Kaka, la même chose. Quand je crois que c'est des journalistes au Niger qui s'étaient permis de suggérer que Youssoufou est notre mandat là-bas, ils ont été poursuivis par la justice. C'est une violation des règles de l'état de droit, que des fonctionnaires se mêlent de tel débat, que des fonctionnaires dans leurs paroles ou dans leurs actes posent des problèmes allant dans le sens de la violation de la Constitution. Mais on a laissé ces idées prospérer. C'est pourquoi nous, du côté de l'opposition, du côté de nos deux groupes parlementaires, nous avons dit que rencontrer le premier ministre ici était inutile. C'était aussi inopportun. Donc, je disais que vous êtes des jeunes. Vous devez vous lever. La Guinée ne peut pas être en train dans le processus de démocratisation de l'Ouest africain et de l'Afrique tout entière. Vous, journalistes déjà, d'une manière générale, nous pensons que vous faites du bon travail. Ce matin, j'écoutais les grandes gueules. Mais c'est votre problème, vous et d'autres jeunes qui sont derrière vous. Vous connaissez l'état de ce pays. Qu'est-ce qui a été fait pendant les dix ans ? Posez-vous la question. Combien de kilomètres de route butumées pendant les deux banques ? Parce que c'est des routes qu'on a parlé. C'est des rétables. Tout le monde a subi les affres de l'état de la route. Mais les autres secteurs, qu'est-ce qui a été fait ? Mon ami Gozo parlait de la santé ou de l'éducation. Tous ces secteurs déterminant le progrès économique et social, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, il faut que vous vous léviez, c'est votre problème à vous. Et d'autres qui sont derrière vous. Donc, je voulais ajouter cela, je vous remercie. Les gens qui vont prendre le pays en otage, qui imaginent qu'ils sont capables de nous imposer une nouvelle constitution, qui pensent qu'ils sont capables de faire le référendum, nous les informons que nous, nous sommes prêts. Ce n'est pas la peine de continuer à continuer. Lorsqu'ils vont dépasser, ils vont franchir le Rubicon, ils trouveront le peuple devant eux. Nous sommes prêts, nous sommes prêts et nous sommes prêts à les affronter. Mais il n'y aura pas de nouvelle constitution, il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de troisième mandat, mais chaque fois qu'on ne sera pas présents en 2020, il partira de gré ou de force. Merci.